Il était visionnaire. Félix Arnaudin, photographe né à Labouère en 1844, avait pressenti l'effondrement de la société agro-pastorale dans la Grande-Lande. Les tirages exposés ici racontent ce bouleversement. C'est la loi de 1857 promulguée par Napoléon III. En très peu de temps, une trentaine d'années, on va passer d'une centaine de milliers d'hectares à plus de 1 million d'hectares plantés en pain. Les pains, c'est un nouveau système qui se met en place, qui est un système industriel, où les rapports sociaux vont se transformer. On va avoir des rapports de force entre les gens qui sont les propriétaires et puis ceux qui vont être les métaillers, les gémeurs, les ouvriers. Félix Arnaudin n'était pas seulement un ethnographe, il était aussi un peintre. Sur cette image, ce n'est pas une image spontanée. Il est venu à plusieurs reprises vers cette bergerie qu'il a mis en scène. Un premier plan, un second avec les troupeaux et ensuite les cinq bergers qui échangent entre eux devant le parc. Ils travaillent sur plusieurs années parfois pour mettre en scène certaines images. Une ode à la Grande-Lande et à ses beautés d'antan. C'est loin et proche, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que c'est un monde qu'on n'imagine plus, mais en même temps qui est celui de nos grands-parents pratiquement. Donc la jeunesse de nos grands-parents, c'est pas si éloigné que ça. Cette exposition rend ses lettres de noblesse à Selon D. née dans une famille bourgeoise mais longtemps considérée comme un marginal.